hello nouvelle vidéo nouveau podcast est heureuse de te partager des notions de développement personnel et professionnel pour moi le perso et le pro sont de pair tu ne peux pas être bien en perso si au travail ça va pas du tout et inversement tu peux pas être au top au travail si dans ta vie personnelle et bien ça va pas non plus l'un a une répercussion sur l'autre c'est pour cela que j'accompagne les personnes à s'épanouir autant en personnel qu'en professionnel et aujourd'hui je veux te parler de ton métier comment mets tu en avant ton métier par rapport à toi même comment le présentes tu es tu ton métier pourrais tu exister sans ton métier nous allons voir ça maintenant bienvenue sur ma chaîne youtube et ma chaîne de podcast je suis christine coach en motivation pour l'expansion personnelle et l'expansion professionnelle je t'accompagne à apprivoiser ta sensibilité à dévoiler ton potentiel sans pression sans jugement et à ton rythme os créer la vie qui te correspond que réponds tu à la question qu'est ce que tu fais dans la vie à mon avis tu vas répondre le nom de ton métier alors je suis pas mentaliste du tout c'est juste la réponse que donne la plupart des personnes et moi même j'ai la tendance à le faire encore mais vraiment de moins en moins pourquoi donne-t-on notre métier en premier à cette question qu'est ce qu'on fait dans la vie parce que dans la vie on fait plein de choses et même des fois on fait des choses qui nous passionnent beaucoup plus que notre métier ça vient souvent de l'apprentissage on dit souvent notre métier parce qu'on a appris comme ça on a entendu nos parents le faire nos professeurs le faire nos amis le faire donc on répète et en plus si on trouve des avantages et bien on a continué on peut aussi se définir par son métier parce que ça donne des repères à l'autre ça nous situe dans un contexte social par exemple si tu connais quelqu'un qui dit je suis avocat et bien tu sais que la personne a fait plusieurs années d'études qu'elle s'y connaît plutôt bien en justice et qu'elle aime défendre l'innocent ça peut aussi renseigner sur les qualités de la personne par exemple l'avocat c'est quelqu'un qui aime défendre les gens qui aiment la justice mais hélas ça peut aussi enfermer et mettre des a priori ou des croyances qui n'ont peut-être rien à voir avec la personne cette personne qui te dit qu'elle est avocat a peut-être fait ce métier parce que son père l'était et qu'il a fortement poussé à le devenir alors dire son métier et bien ça donne une fonction sociale une sorte de classement totalement subjectif car tout métier est important et on a besoin de tout métier pour que notre monde tourne bien mais pourtant on le fait on se classe quand tu as une personne qui te dit qu'elle est chirurgien ou chercheur en génétique et bien souvent on est admiratif devant elle donc par exemple pour celui qui est chirurgien et ben ça va lui apporter une sorte de gratification d'honneur de prestance et l'autre en face lui va se classer par rapport à lui et souvent en dessous donc l'estime de soi va monter en bloc pour l'un et plutôt descendre pour l'autre et ça met une sorte de hiérarchie et ça se fait depuis des années on a aussi entendu nos parents dire travail pour faire un bon métier et pourtant tout métier est bon si on aime donner son nom de métier rassure aussi pourquoi et bien on se définit en étant quelque chose on est quelque chose grâce à son métier on n'est pas rien et souvent il y a une estime de soi qui est plutôt basse le métier donnerait de la valeur alors je peux totalement comprendre car je l'ai vécu pendant un grand nombre d'années je me définissais en tant que masseur kinésithérapeute c'était la première chose que je disais et que je faisais ressortir de moi j'étais kiné j'étais quelque chose à cette époque je ne pensais pas mériter de vivre je pensais que j'étais inférieur aux autres et que mon métier de kiné me permettait d'avoir un regard approbateur des autres d'avoir juste un regard des autres quand je disais que j'étais kiné de suite on me posait mille questions sur pourquoi j'ai mal là comment je peux enlever cette douleur et bien là j'avais l'impression d'exister et je me suis définie en tant que kiné d'ailleurs des personnes de mon entourage me présentaient à leurs amis comme étant une kiné et non comme une amie et là et bien c'est là où il y a ce hic je n'étais plus qu'une kiné et ça a beaucoup diminué encore plus mon estime de moi au final plusieurs personnes me côtoyer plus parce que j'étais une kiné et non parce que j'étais moi et ça m'a encore plus dévalorisée mais j'ai continué car j'avais l'impression d'exister en tant que kiné bien sûr tout ça c'était dans ma tête et je l'ai compris bien plus tard avec beaucoup de formation et un travail bien poussé sur moi même et si en entendant cette vidéo ça peut te faire tilt et bien super tu vas gagner du temps donc avoir l'impression d'être son métier valorise mais aussi donne plus confiance en soi en étant kiné j'avais une totale confiance en moi je savais ce que je faisais et je savais que la plupart de mes décisions étaient bonnes j'avais confiance et pourtant dans ma vie perso c'était pas le cas je doutais énormément chaque décision personnelle était difficile et je préférais souvent plus demander l'avis à un ami pour être sûr ce que je n'aurais sûrement pas fait en kiné à moins d'avoir un cas vraiment compliqué où je ne serais pas capable de le faire seul quand je mettais l'habit de kiné totale confiance quand je mettais mes propres habits et bien cette confiance évaporée pourquoi cette confiance avec mon métier et bien c'est parce que un métier ça s'apprend et pendant de nombreuses années on acquiert des compétences on les répète on est évalué on est diplômé donc on a acquis cette confiance à force de répétition pendant des années d'études et la confiance s'est installée petit à petit et concrétisée avec un examen final la confiance en soi au travail provient parce qu'on a été formé la confiance en soi niveau personnel et bien personne ne nous l'apprend on ne l'apprend pas à l'école on nous apprend pas à être nous alors ça vient petit à petit dans l'éducation actuelle mais encore du travail on nous apprend un métier on nous apprend à faire du sport mais on nous apprend pas à être nous donc cette confiance en soi ne vient qu'avec un travail personnel volontaire sur soi même cette confiance que j'avais dans mon travail ça me faisait un semblant de bien cette valorisation de mon métier me faisait un semblant de bien je me réfugiais dans ce travail c'était comme une roue de secours et je ne regrette pas d'avoir fait ce métier d'avoir vécu comme ça parce que j'en suis là actuellement pour cette raison par ses expériences j'ai découvert un tas de choses sur le comportement humain sur le lien entre le mental et le physique donc merci à ce métier qui m'a ouvert à d'autres perspectives mais je me cachais derrière alors tu as peut-être l'impression que je me contredit avec ce que je t'ai dit au début comme quoi si en perso ça va pas et bien au boulot ça ne va pas non plus là tu entends que bah au boulot tout allait bien mais comme je t'ai dit je me cachais derrière oui je travaillais bien je soignais du mieux que je pouvais donc c'était plutôt top mais tout ça c'était un leurre comme je t'ai dit je me cachais derrière je me réfugiais donc je travaillais aussi beaucoup à l'époque je prenais très peu de vacances le travail c'était ma vie et j'en oubliais le reste donc pas d'équilibre roue de secours donc pas une notion très positive donc si toi aussi tu vis ça en ce moment que tu te réfugies derrière ton métier ou que tu crois que ton métier te définit que sans ton métier et bien tu ne serais plus rien et bien tout ça c'est faux tu es bien plus que ton métier ton métier n'est qu'une compétence que tu as acquis tu as plein d'autres compétences que tu peux mettre en valeur tu sais peut-être dessiner tu es peut-être bon entrailles tu as peut-être une grande empathie tu sais faire plein de choses tu as plein de qualités tu es bien plus qu'un métier de définir que par un métier enlève de ta richesse alors bien sûr au début ça sera pas facile du fait de l'habitude de cette confiance en toi dans ton métier mais avec de la pratique tu vas te détacher petit à petit et remettre ton métier à sa juste place parmi toutes les autres compétences que tu as tu vas donc laisser de la place à ses compétences pour qu'elle s'exprime cela va te demander un peu de travail oui cela va demander d'augmenter ta confiance en toi dans diverses activités d'augmenter ton estime de toi et de te valoriser par toutes les compétences qui sont en toi à cette question maintenant que vas-tu répondre que fais tu dans ta vie moi maintenant je ne sais même plus quoi répondre car je fais un tas de choses je randonne je travaille je me forme je lis je regarde des séries de temps en temps je dessine j'écris je fais des photos je fais un tas de choses qui sont passionnantes autant que mon métier alors maintenant je réponds et bien je fais un tas de choses alors et toi maintenant que vas-tu répondre et si on s'y met tous on changera cette façon de catégoriser les gens par rapport à un métier on s'en fout du métier la personne qu'on côtoie si on l'apprécie c'est pas à cause de son métier c'est pour qui elle est et si c'est le cas et bien c'est que c'est peut-être un petit peu manipulateur ou profiteur et là c'est pas une super relation amicale ou sentimentale le seul moment où c'est intéressant de connaître le métier et bien c'est quand tu as besoin des services d'une personne compétente dans ce métier et là oui le métier est à mettre en avant si tu as besoin d'un médecin tu vas chez un médecin compétent tu es bien plus qu'un métier ton métier ne te définit pas ne te limite pas à ton métier voie plus grand voie plus loin voie en toi que cette vidéo te fasse voir ton métier sous un nouvel angle et valorise toi plus dans tout ton être véritable abonne toi à ma chaîne si tu veux plus de contenu mon souhait est que chacun puisse créer la vie qui lui correspond et c'est ce que j'apprends dans mon académie créer ta vie si tu veux en savoir plus et bien suis moi sur youtube suis moi sur instagram et je t'en dirai plus je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo bisous à tous et bisous à toutes à bientôt